Bonjour à toutes et à toutes Oui bonjour à tous Très chers membres de notre chaîne Youtube Très chers à coeur Et donc aujourd'hui comme vous avez pu le constater Ce n'est pas Pierre qui habituellement fait cette introduction Mais c'est moi Donc j'ai décidé de me lancer là pour cette introduction Donc avant toute chose Je vous rappelle qu'il est possible de rejoindre la passe Facebook Donc on va bientôt atteindre les 150 000 fans Ca me fait vraiment plaisir Donc je tiens à dire que je ferai une vidéo spéciale Pour les 150 000 fans Mais en attendant Vous pouvez aussi rejoindre le Twitter Et la page Youtube Excusez-le car Excusez-moi Là je reviens des States En fait j'étais à Chicago pour la toute dernière convention d'Apple Donc c'était vraiment super On a pu tester les iPads On a pu tester les Mac Les Mac Air Donc je ferai une vidéo commentée également à ce sujet là Pour vous rappeler mes deux mois De pure folie j'ai envie de dire à Chicago Vraiment de la chance Donc voilà Pour aujourd'hui on s'intéresse Au jack-breakage Au jack-breakage Je sais pas si trop si ça se dit Donc en clair Nous allons jack-breaker notre iPod Touch Donc cette technique Cette technique Excusez-moi Marche aussi avec les iPhones 3G 3GS Et les iPhones 4 Donc là nous sommes avec l'iPod Touch Car mon iPhone a malheureusement rendu l'âme Il est en réparation actuellement Donc nous Comme vous avez pu le constater Nous avons allumé notre iPod Touch Nous allons désormais le déverrouiller Rien de très bien compliqué Et je vais désormais taper mon code Mon code secret Donc pour des raisons de sécurité Je vais demander à Pierre de décaler la caméra Voilà Voilà Donc nous nous retrouvons au menu principal Pour commencer cette vidéo Nous allons nous mettre vers les réglages Voilà les réglages Donc nous allons vers Général Puis dans la rubrique Informations Ceci est très important Car il faut bien contrôler Que vous avez au minimum 5Go De disponible sur votre iPod Touch Donc là nous avons 6,5Go de libre Oui pour ma part je n'ai 6,5Go de libre Car j'ai laissé une petite marge au cas où C'est tout simplement La capacité Ce que va peser Les fichiers qu'on va instaurer Pour télécharger SIDIA et Instalus Donc voilà 5Go au minimum Pour ma part j'en ai 6,5 Nous allons quitter ce menu Et nous rendre Dans La rubrique réseau Donc nous allons aller vers le VPN La rubrique VPN Attendez deux petites secondes Et là vous avez constaté Qu'il y a déjà Une configuration VPN Donc vous quand vous allez ouvrir cette rubrique Il n'y aura rien Il y aura seulement ajouter une configuration VPN Donc je vais vous montrer En clair En quoi consiste Cette configuration Donc vous pouvez voir La description Le serveur Qui acquilleur Le compte que j'ai créé Pour cette vidéo Qui est admin test Enfin Tout cela sera marqué dans la description Ne vous inquiétez pas Dans la description de ma vidéo Tout sera indiqué Les mots de passe Et tout ce genre de choses Je ne vais pas vous ennuyer avec ça Donc on va tout de suite Vous montrer le résultat De cette manipulation Nous quittons le menu Pour nous rendre vers les réglages Voilà Désormais Nous allons tourner de page Et Cydia et Instalus Sont installés Moi je les ai déjà installés Mais vous quand vous allez Effectuer cette configuration Il y aura un léger Un très court téléchargement Qui dure environ 5 minutes Donc Présentation des deux applications Nous allons commencer par Cydia Nous ouvrons l'application Cydia Et Pierre Qu'avez-vous à nous dire ? Donc Cette année Donc Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai travaillé Travaillé Les vacances Qu'est-ce que j'ai passé Pour les vacances ? Qu'est-ce que j'ai fait Pour les vacances ? Bah A part Aider ma scie Donc L'y faire à manger et tout Et travailler C'est ça d'être père Enfin bref Il y a un léger contre-temps Donc Je vais effectuer Un retour au menu Car l'hypotouch A l'air de s'emballer Effectivement Nous avons fait Plusieurs vidéos tests Aujourd'hui Donc peut-être Qu'il est temps surchauffe Malheureusement Nous allons lancer Instalus Pour vous expliquer En détail Comment Se présente Cette application Donc voilà Vous allez être Lancé Enfin Vous allez être Redirigé vers Home Donc vers l'accueil Ensuite Vous allez aller Dans la catégorie Tout simplement Dans la catégorie Et voilà Il y a un léger Contre-temps Car Le frère de Pierre L'appelle Enfin bref Donc là Vous pouvez voir Dans toutes les applications Dans toutes les applications Puis dans Popularity Enfin Je ne l'ai pas rappelé Au début de la vidéo Mais Pierre est d'accord avec moi Ceci est tout à fait Enfin Je pense que vous en doutez Illégal Voilà C'est illégal Mais avec tout l'argent Que se fait Apple Je pense qu'on peut se permettre Ce genre de délit Enfin bref Je pense vraiment Qu'avec les milliards De dollars Que se font Apple Ils peuvent au moins Nous accorder ça Donc voilà Grâce à InstaLos Vous pourrez Télécharger Des applications Qui sont Normalement Payantes Gratuitement Tout simplement Donc tout sera gratuit Les films La musique également Donc voilà Je pense qu'on a fait Le tour Des Du craquage Du jay break De notre iPod Touch Donc Bien entendu Il y a Notre page Facebook Où vous pouvez poser Des questions Vous pouvez nous laisser Un petit commentaire Et n'oubliez pas Un petit j'aime Ça nous fera très plaisir Continuez à publier Ceci sur vos Facebook Sur les Twitter Et voilà Salut à tous C'était Pierre et Martin Pour la Web TV Et les internautes Et voilà Salut salut Salut